Vers son tour de piste avec honneur, 27.55 à Montreux, est-ce qu'il va battre le record de l'épreuve ? Je vous rappelle, c'est 28.58, il passe en bas, il passe juste en dessous le stade, il n'a plus pratiquement que 500 mètres à parcourir avant le prochain ligne d'arrivée, est-ce que c'est à 100 mètres ? 28.12, ça vait dû, je ne crois pas qu'il va remporter le record de l'épreuve 28.12, parce qu'il va faire un effort sur la piste, je rappelle que c'était 28.58, Alain, tu ne vas pas tomber à aller voir, franchement, il est chez lui, le deuxième vient de passer, donc 3, 4, 4, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 12, 9, 4, 4, alors Alain, tu vas aller voir, il est parti, bon temps, il va prendre la piste, à toi Alain ! Merci Jean-Pierre, une magnifique foulée, évidemment de Stéphane Oguary, Stéphane Oguary de Fontenay, Flessis, Gémar, AT92 ! Il a essayé de remporter cette course de l'épreuve d'une manière, pour le même, une première maïvitrale, avec un boulot qui a voulu être encore ! Pour Vincent, Stéphane Oguary, Stéphane Oguary, je vais surveiller les promos ! Allez, on l'abonnue, on le soutient ! On l'emmène ! Voilà, Stéphane Oguary, vainqueur de l'épreuve, en 29 minutes et 0, 9 secondes, comme le plus, le produit en vaut, et des objectifs officiels ! Stéphane Oguary, vainqueur de l'épreuve ! En 29 minutes et 0, 9 secondes seulement, avec une émation du public, il a soutenu jusqu'à l'arrivée ! Stéphane Oguary, avec le dossard numéro 9, donc parti par un rappel Maïla Ndidi, qui nous a vécu au début de l'épreuve, qui donc prend la 2ème place aujourd'hui ! Le roi de dossard numéro 29, parti par un autre senior, dont lequel il s'appelle Jeff Colunour, qui donc vient prendre la 3ème place ! Et 4ème, c'est pourquoi encore Cugignan qu'il y aura à vous dire ! Avec le centre numéro 7 ! Voilà, il va franchir la vie dans des petits instants ! Et c'est Charles Corriere ! Charles Corriere, qui a fait les 21e, qui a fait l'épreuve, qui a fait l'épreuve, qui a fait l'épreuve, qui a fait l'épreuve, et qui a gagné une douzaine de courses déjà, pendant la saison, dont le semi-marathon de la liberté, des courses à Beaumet, à Toulouse, à Pierre Cugignan, et donc aujourd'hui, dans les 5 premiers ! Hydroize et Capcom ! Il y a 1 seconde match pour la 1ère anniversaire de Miron 8, qui va bientôt arriver, bien sûr ! Que vous applaudissez bien fort, c'est Mickael, PokitGamboy ! Bravo Mickael ! Qui a été plus élevé avec je l'adresse pour Ginter Geroga ! Et également, les vingt heures avant, ils sont brillés avec Toste Nel seulement, et j'entends pas bien que c'est Amid, Amid et Saïd, que vous allez pouvoir appeler également maintenant, vainqueur en 2011, et douté en 2008, Amid et Saïd sur la bouche, moi bien sûr, essayez de gérer de toutes performances, voilà quel temps pour Amid. C'est Amid. Sur ce stade qui monte, vous accompagne, l'aïmé d'Adrien Pajot-Vegner de Louvage-Aclé, au 225, il s'agit de Quarantin-Bossu, de Rossi-Narachoyou, devant Cloramont-Bolo, de l'extérieur d'Aconomie-Bastouille, L'aïmé d'Adrien Pajot-Vegner de Louvage-Aclé, avec une belle arrivée aussi de 16, le 16, il s'agit de David Rochelot, troisième rejou de France-Dismac, Super, il y a un autre four contre le petit peu à venir, évidemment, bien sûr, il s'appelle Emmanuel Le Camote, oui, super, merci d'Adrien Pajot-Vegner de Louvage-Aclé, Alain, la première féminine qui est passée sur le pont de nos heures numéro 3, c'est Louis-Rouge, qui vient de passer sur le pont en tête, monsieur le talon, Éduction 2015, la première féminine, à peu près un temps de 32... Sous-titrage ST' 501 ... 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